la vérité sur le fameux million en immobilier dans cette vidéo je te parlais justement du fait d'avoir un million d'immobilier que ce soit en termes de crédit ou en termes de patrimoine et je remets les choses au clair par rapport à certaines choses que tu vois sur internet justement de personnes qui disent qu'ils sont millionnaires en immobilier je vais t'expliquer réellement ce qu'est ce qu'est être millionnaire en immobilier et tu verras que pas tous les millionnaires immobiliers ont finalement un statut qui leur permet de dire qu'ils sont millionnaires surtout en termes de revenus parce que tu peux être millionnaire en immobilier et ne pas générer de revenus tout comme tu peux ne pas être millionnaire en immobilier et générer beaucoup de revenus donc dans cette vidéo j'ai t'expliqué ça si c'est un sujet qui t'intéresse justement je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs n'oublie pas de nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi ces personnes qui sont intéressés par rapport à l'investissement immobilier l'entrepreneuriat le mindset et le business en ligne notamment et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès justement à une masterclass totalement au fur et je te montre pas à pas comment devenir investisseur immobilier à haut rendement et comment moi j'ai pu en seulement 36 mois bâtir un parc immobilier dans plusieurs pays afin de devenir libre financièrement dans cette vidéo comme tu l'as constaté on est toujours à bali en indonésie très précisément à ouboud donc je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer différents investissements immobiliers notamment dans la construction de villas de luxe dans cette vidéo on va parler justement de ce fameux millions en immobilier tu vas voir beaucoup de personnes qui vont te dire sur internet notamment car j'ai des confrères qui qui ont ce type de propos sur youtube ils vont te dire qu'ils sont millionnaires en immobilier mais qu'est ce que ça veut dire déjà millionnaire c'est quoi un millionnaire millionnaire tu peux l'être de plusieurs façons déjà je peux l'être parce que tu as un million en cash ça c'est rare d'avoir un million sur ton compte bancaire sauf si tu as gagné au loto tu peux avoir une activité dont tu es l'actionnaire majoritaire ou si tu es l'actionnaire à 100% de cette activité qui est valorisé à un million de dollars ou d'euros tu peux être propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui valent un million d'euros ou de dollars net pas bien de net et c'est là où la différence se fait c'est que tu vas voir des personnes qui ont acheté pour un million d'immobilier donc qui ont qui finalement ont un crédit d'un million et qui disent qu'ils sont millionnaires immobiliers ça c'est absolument faux tu peux dire que tu es millionnaire immobilier si lorsque tu vends des biens immobiliers en vendant des biens immobiliers le montant que tu vas récupérer fait un million si aujourd'hui tu as un million de parcs immobiliers avec 900 mille dollars ou euros de crédit ça fait pas de temps millionnaire ça va faire de temps millionnaire lorsque le crédit sera payé donc on peut dire que tu es un millionnaire en devenir si je peux dire mais la ta valeur là c'est que si on fait si on fait la différence entre des dettes et le capital que tu as remboursé donc l'actif que tu as réellement ça va pas faire un million donc voilà c'est quelque chose est très important à connaître parce que beaucoup de personnes même sur internet te parle de d'être millionnaire je parle je pense notamment aux personnes qui font du dropshipping moi tu dis ok j'ai généré un million des chiffres d'affaires mais combien il reste à la fin j'ai généré un million de ventes une fois de plus combien reste à la fin donc tu parles vraiment d'avoir quelque chose qui est valorisé à un million tout comme avoir un business qui génère un million du chiffre d'affaires il faut voir combien reste de bénéfices à la fin de la journée donc ça c'est très important maintenant je te parlais justement ben du fameux millionnaire immobilier dont les personnes notamment qui valent un million on va dire de patrimoine net en immobilier donc s'ils vendent tout il récupère au moins un mur il ya deux types de profils tu vas voir le profil c'est à dire des personnes qui ont tout simplement un patrimoine genre de ça peut être une résidence principale parce que peut-être elles ont acheté une maison qui vaut aujourd'hui un million et ces personnes-là des fois enfin elle finissent leur vie en étant millionnaire et ça c'est très bien mais malheureusement elles n'ont pas forcément les revenus qui leur permet d'avoir un certain signe je m'explique si aujourd'hui tu as une maison qui vaut un million d'euros mais que tu as des charges par exemple tous les tous les ans de l'environ on estime les charges à peu près 10 voire du 15% entre 10 et 15% des charges pour entretenir le bien payer les taxes etc tu vois qu'à la fin de la journée c'est beaucoup de dépenses qui vient même amputé sur ton revue et tu verras beaucoup de personnes qui ont des gros parcs immobiliers ou qui héritent de parcs immobiliers importants en l'occurrence qui valent un million d'euros qui finalement prennent ça un peu comme comment dire une charge en fait c'est une charge supplémentaire pour parce que ben ils doivent payer les taxes ils doivent payer les frais de co-propriété etc et on te retrouve ce type de situation beaucoup lorsqu'il ya un héritage donc toi tu irais d'un million tu irais d'un parc immobilier qui vaut un million mais tu sais pas comment gérer parce que justement tu ne sais pas comment investir en immobilier et gérer un parc immobilier le deuxième profil de millionnaire immobilier c'est justement la personne qui sait comment générer de l'argent malgré je vais pas dire malgré mais avec de la dette donc tu vas emprunter un million tu vas investir ce million en immobilier ce million va se payer tout seul et va générer des revenus complémentaires et là également la différence se fait c'est que tu peux avoir des personnes qui génèrent plus ou moins de revenus complémentaires avec l'immobilier et qui en vivent finalement parce que moi je connais des millionnaires entre guillemets pauvres dans le sens où ils sont millionnaires mais quand je les vois tu peux pas savoir qu'ils sont millionnaires parce qu'ils ont le train de vie ils ont un train de vie normal il y a même certains qui n'arrivent pas à jouer les deux bouts à la fin du mois et moi j'étais dans cette situation après trois ans trois ans après avoir terminé mes études j'avais déjà plus d'un million de patrimoine net en immobilier mais je prenais toujours le métro parce que ce patrimoine net ne me générait pas encore assez de revenus complémentaires pour me permettre de voyager partout dans le monde ou pour me permettre voilà de pouvoir quitter mon emploi etc et aujourd'hui parmi nos participants on en a beaucoup qui sont millionnaires en immobilier mais qui continuent à travailler justement parce qu'ils sont en train de continuer à investir pour pouvoir générer beaucoup plus de revenus ok et l'une des choses également qu'il faut que tu comprennes c'est que lorsque tu vas commencer à générer des revenus en immobilier allez si tu arrives à générer 80% de ton revenu salarié donc c'est à dire si tu si tu es touché si tu touches par exemple 3000 dollars ou 3000 euros par mois et que tu arrives à générer allez 2000 entre 2000 et 2500 par mois moi ce que je t'invite à faire c'est de prendre le risque de quitter ton emploi car tout le temps que tu auras de disponible tu pourras mener à bien le plus gros projet immobilier tu pourras développer de nouvelles sources de revenus tu pourras te lancer même en entrepreneur moi c'est exactement ce que j'ai fait c'est que je lorsque j'ai quitté mon emploi je gagne plus ou moins 4000 dollars canadien net tous les mois et j'avais déjà un cash flow de 3000 à 3500 dollars par mois lorsque j'ai quitté mon emploi ça m'a permis de décupler mes revenus parce que je me suis lancé en entrepreneur dont l'immobilier voit ça également comme un tremplin vers plus de revenus parce que tu auras le temps nécessaire pour développer de nouvelles choses et une erreur que j'ai faite et là ça me vient à l'esprit comme ça c'est que lorsque j'ai démissionné j'aurais dû avoir beaucoup plus de liquidités avoir un matelas de sécurité beaucoup plus conséquent ça m'aurait évité pas mal de stress ça m'aurait donné la possibilité d'aller sur d'autres projets moi ce que j'ai fait c'est que j'ai quitté mon emploi j'avais juste mais les 3000 3500 dollars qui tombaient tous les mois mais j'avais pas genre un six mois de de trésorerie en cas de coût dur par exemple j'avais pas un matelas de sécurité où j'ai pas un fonds de réserve pour me permettre d'investir c'est la raison pour laquelle moi ce que je te conseille de faire c'est que si jamais tu investis en immobilier et que tu arrêtes à générer assez de revenus à un moment donné il va falloir faire de l'arbitrage c'est à dire tu vas devoir vendre un ou deux biens pour te permettre de récupérer beaucoup de cash pour être déjà en sécurité être serein d'être serein dans ta tête en te disant ok même si demain mes locataires me plaît plus j'ai de quoi tenir x nombre de mois j'ai de quoi tenir x nombre d'années sans même avoir besoin de mes revenus locatifs moi c'est une erreur que j'ai faite et ça m'a voulu ça m'a valu pas mal de stress car voilà je me disais ben là il suffit que le mois prochain j'ai un problème j'ai un impayé tout peut s'écrouler du jour au lendemain et j'ai tenu comme ça pendant trois ans pendant trois ans j'étais affûtant juste à dire j'avais zéro liquidité et voilà je me disais il faut absolument que tous mes locataires me payent donc tu viens un peu dans ce stress là maintenant il existe bien évidemment des stratégies pour éviter cela parce que tu peux avoir des assurances loyers à payer tu peux avoir tu peux bien choisir le locataire tu peux confier la gestion de tes biens immobiliers à un gestionnaire qui va bien choisir des locataires à ta place donc toutes ces choses là c'est justement des choses qu'on apprend à nos participants qui suivent la master class à laquelle je t'invite qui a lieu très prochainement tu vas trouver le lien juste en dessous c'est une master class totalement offerte et tu auras par la suite l'occasion d'échanger avec notre équipe pour qu'on puisse voir avec toi comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour investir en immobilier tu auras le lien juste en dessous inscris toi dès maintenant car les places partent très 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 rapidement dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo dis moi si toi également suis en marche pour investir en immobilier poste les questions dans les commentaires on y répondra n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre l'investissement immobilier on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseur je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao